Bonjour, je m'appelle Olivier Mathieu, je suis maître de conférences praticien hospitalier, je m'occupe du dosage des médicaments et des toxiques à l'hôpital et dans la partie universitaire j'ai la chance de proposer un enseignement aux étudiants en médecine, en maïotique, au jardin des plantes de Montpellier pour mettre avec des objectifs médicaux, remettre en circulation la connaissance du jardin des plantes. Et aujourd'hui on va parler justement de systématique et comment un toxicologue peut voir cette systématique sous l'angle un peu original. Merci, merci pour cette invitation. Effectivement lorsque vous m'avez proposé le sujet, je cherchais un point de convergence et j'ai compris que c'était la thématique générale entre mon métier, mon expert professionnel, mon intérêt aussi il faut le dire pour les plantes et donc vous la botanique. Donc c'est un sujet qui est un peu distrayant, c'est pas des hauts niveaux d'attaxonomie loin de là que je vais vous présenter mais en tout cas de façon un peu plus sérieuse, une question qui me revient assez souvent lorsque l'on a et peut-être vous l'avez vu dans des toxilistes. La toxiliste c'est une liste de diffusion par mail que les centres antipoison envoient à des collaborateurs botanistes pour l'identification de plantes lorsqu'il y a des situations de suspicion d'intoxication. Et finalement je suis assez surpris que certaines questions reviennent assez souvent comme s'il y avait une sorte de manque sur l'analyse et notamment on parlait tout à l'heure des rosades, les cynérodons sont très mal connus, le fruit du cynérodon semble poser beaucoup de questions ce qui montre qu'il y a quand même un degré de connaissance qui s'étiole un petit peu. Alors quelques précautions d'usage, notamment la deuxième phrase qui précise bien que je ne suis pas botaniste chevronné. Et donc on va commencer avec bien sûr quand on parle de classification, de clés. Voici les clés que je vous propose. Tout d'abord lorsqu'il y a une intoxication, une suspension d'intoxication aux plantes, c'est qu'il y a eu une attractivité pour consommer la plante. Alors il y a deux situations en toxicologie. La consommation innocente, l'enfant naïf qui voit une baie qui lui paraît intéressante, goûteuse, qui va la manger. Et puis il y a aussi les confusions. Et puis ceux qui volontairement vont consommer des plantes à des visées soit récréatives, c'est-à-dire pour un petit peu avoir des effets psychédéliques, soit ceux qui vont vouloir rechercher une situation d'intoxication volontaire, un suicide. Deuxième clé, c'est donc la piste diagnostique. Ce sont les propriétés toxiques et qui peuvent être associées à la prise du poison végétal. Et c'est ce qu'on appelle le toxydrome. Le toxydrome, c'est l'ensemble des signes cliniques qui vont décrire, qui sont propres à un type d'intoxication. Je vais y revenir avec des exemples. Et vous voyez qu'effectivement, c'est plutôt la symptomatologie digestive qui commence. Et puis, je vous parlerai aussi d'une approche analytique, pas tant pour parler de ce que je fais au laboratoire, mais pour montrer qu'on peut faire des ponts assez surprenants entre différentes familles sur le plan analytique. Je vais vous expliquer tout ceci. On va commencer par l'attractivité avec quelques images que vous allez rapidement identifier. Donc forcément, l'attractivité, c'est souvent la baie gluisante, rouge, noire, ou la drupe, le faux fruit. L'exemple premier, Atropa beladona, qui est une plante, une baie hautement toxique. Quelques baies, cinq baies peuvent tuer potentiellement un enfant. Baie qui, j'ai encore eu l'occasion d'en tester une, comme ça, dans un jardin des plantes qui n'est pas à Montpellier parce qu'elles sont bien isolées. Une baie ladone où j'ai pu goûter le fruit est bien constaté qu'il était tout à fait appétissant et tout à fait savoureux. J'ai bien entendu recraché, mais on comprend tout à fait la volonté, l'intérêt qu'on peut avoir à prendre ce type de baie. Je cite aussi Sambucus et Duluth. Là, on est plutôt sur la question d'une confusion, quelqu'un qui croit ramasser du sureau noir et qui va avoir des troubles digestifs avec le liable. Un peu contre-exemple, il y a des baies ou des drupes qui sont attirantes, mais qui pourtant ne vont pas constituer une grosse prise de produits, de plantes, de fruits. Je prends l'exemple du cornouillé, ce qu'on prend pour des cerises d'automne. Ces cornouilles sont rarement très juteuses et en tout cas rarement très sucrées. Certes, c'est comestible, mais pour autant, ce n'est pas pour autant que les personnes vont le consommer. Et puis, pour rester dans un groupe botanique, Cornus mas, Cornouille, Cornus sanguinéa, qui lui donne des fruits qui sont à toxicité digestive. Et puis, bien sûr, il y a des confusions. On se demande comment peut-on confondre ces deux fruits. Par contre, il y a des fois, on peut comprendre vraiment qu'il y a une confusion. Vous avez le fraisier, la fraise et le fraisier des Indes à droite. C'est la famille des rosacées. C'est superposé. On peut comprendre qu'on ait envie de consommer les deux. Et puis même si vous avez goûté ce fraisier des Indes, il n'est vraiment pas bon. Mais comme c'est une fraise, on pense manger des fraises. On va manger des fraises. J'ai trouvé des fraises, alors je mange des fraises. La symptomatologie digestive n'est pas bien grave, mais elle peut quand même donner des troubles digestifs, notamment chez les sujets qui sont un peu fragiles. Alors, bien sûr, autre activité, c'est les feuilles. Les feuilles, les feuilles d'arôme. Vous savez que lorsqu'on mâche les feuilles d'arôme, il y a des raffis d'oxadocalcium qui vont se planter dans les muqueuses et donner des oedèmes locaux, des brûlures. On peut confondre, certaines personnes confondent l'arôme avec les épinards. Et ça reste local, pas bien méchant. Plus ennuyeux, c'est des intoxications. Et donc, il y a des gens, j'ai vu d'Alsace, des personnes qui vont vouloir consommer de l'ail des ours et, en fait, vont se tromper. Alors, avec le muguet, ce n'est pas très, très grave, mais en tout cas, ils peuvent se tromper avec la colchique. Et là, la colchicine est un poison extrêmement violent et ça peut donner des tableaux cliniques extrêmement importants. Alors, ce qui est curieux, là aussi, c'est que les personnes vont manger de l'ail d'ours pour avoir le goût savoureux de l'ail, mais ils vont manger une plante qui n'a pas le goût de l'ail, mais ça ne va pas pour autant les empêcher de les consommer. Ça reste toujours un peu un mystère, ces aspects-là. L'attractivité, c'est aussi la grande moindre, il y a 10-15 ans, surtout en tout cas dans la région, ça a été les salades sauvages. On va ramasser les salades sauvages et puis parfois, sur cette fameuse phytoliste, on se rend compte que croyant ramasser une salade, alors pas forcément la laitue, mais du puissant lit, ou en tout cas, pensent qu'ils ont trouvé une très belle lecture en la matière de la digitale. Vous pensez bien, c'est quand même difficile à mâcher, mais quand même, quand on en mange, on risque d'avoir des problèmes cardiaques. Donc, vous voyez, c'est confusion. Ce qui est assez intéressant, c'est le persil qui est juste en dessous. Les personnes se disent, tiens, je vais prendre du persil. Pour le coup, ne trouvent pas le goût du persil et se disent, mince, j'ai pris de la ciguë. Donc, beaucoup d'alerte sur des personnes qui pensent avoir mangé de la ciguë. Des fois, c'est la petite ciguë qui peut avoir une certaine toxicité, mais ça reste rarement des intoxications problématiques. Alors, on quitte les confusions pour aller sur la partie droite, sur la partie des intoxications volontaires. Je vais citer l'exemple du laurier rose où donc des personnes ont trouvé qu'il était possible d'en finir lorsque l'on va manger ces feuilles. Et j'ai un cas personnel où une personne est décédée et à l'autopsie, en ouvrant l'estomac, il a été constaté des petits, des découpages très, très minutieux de petites feuilles de ce laurier rose, à peu près la taille d'un ongle qui avait été mangé. On les voyait très, très nettes au niveau du contenu gastrique. Forcément, si c'est un contenu gastrique, c'est que ça n'a pas été résorbé et la personne avait pris des benzodiazépines, enfin différents toxiques par ailleurs, pour être certain d'aboutir à l'objectif recherché. Et puis, je parlais de système de consommation récréative. Eh bien, c'est le datura. Certaines personnes fument le datura pour avoir des distorsions de l'espace et du temps, donc des effets un petit peu, voilà, ce qu'on appelle récréatifs. Donc là aussi, on a des intoxications où les patients viennent aux urgences et sont complètement excités ou alors complètement apeurés, paranoïaques, et ça va durer le temps d'élimination des produits. On aura l'occasion d'y revenir. Beaucoup plus dramatique, et j'ai connu deux cas d'intoxication avec l'aconite, là, vraiment, sans doute la reine des plantes toxiques en France. L'aconite qui avait été confondue avec le coscoï, je ne parle pas très bien le dialecte pyrénéen ou le couscous, comme vous voulez. En tout cas, une ranunculacée, l'aconite, qui a été ramassée pour faire une salade de feuilles à la place de ce coscoï, qui est un napiacé. Et donc, ça a conduit à des décès. L'aconite peut aussi, par la consommation du tubercule, vous savez, l'aconite napellus, ces petits navets, on peut confondre avec les brassicacées, ramasser des navets qui en sont en fait en opération commando de survie, qui sont des tubercules d'aconite, et donc avec des tableaux cliniques extrêmement graves. Concernant la deuxième clé d'identification, donc ce fameux toxydrome. Donc, il y a un toxydrome qui est très, très commun d'un point de vue sémiologie médicale. C'est le tableau qui associe des nausées, des vomissements, midriase, c'est-à-dire plein phare au niveau des yeux, une tachycardie, une sécheresse des muqueuses, des troubles de l'accommodation visuelle liés à cette midriase, une agitation psychomotrice, des délires, hallucinations, l'impression qu'on veut du mal à l'individu. Et ça, c'est un grand groupe qu'on appelle le syndrome atropinique, anticoénergique. Et il y a un certain nombre de sources d'intoxication possibles. Donc, bien sûr, dans le domaine végétal, on va retrouver la famille très homogène des solanacées. Et là, c'est un groupe très homogène, une belle superposition de la classification botanique avec la classification toxicologique. Mais on va aussi dans des règnes plus éloignés, dans le règne des fongiques, où l'amanite panthère, l'amanite tumouche, peuvent donner lieu à ce type d'intoxication. Et puis, bien sûr, intoxication qui peut être superposée avec des intoxications qui contiennent des dérivés atropiniques, l'atropine, mais aussi des médicaments antiparkinsoniens à base de dérivés atropiniques et qui donnent lieu à un mésusage. Donc, des personnes qui vont volontairement détourner des médicaments antiparkinsoniens pour avoir ces effets, donc je vais appeler ça récréatifs. Alors, les atropiniques végétaux, c'est vraiment principalement ce grand groupe botanique des solanacées, où on va retrouver, d'un point de vue principe actif, l'iociamine, la scopolamine et l'atropine. Donc, vous reconnaissez bien sûr les capsules de Natura, la baie de Belladone, dont j'ai parlé au début, qui était très attractif. Et puis, des intoxications qui sont moins fréquentes avec la jusciame, qui est quand même beaucoup moins attractive d'un point de vue végétatif. Je vous présente, pour ceux qui ne connaissent pas, mais j'en doute, ces confusions qu'il peut y avoir entre la manite panthère et la manite rougissante, qu'on appelle aussi la golemote, qui donc, en haut, c'est l'espèce toxique, en bas, l'espèce qu'on pense consommer lorsqu'on les récolte. La manite tumouche et l'orange, la manite des Césars, qui, donc, là, c'est vraiment... On vous dirait vraiment, mais comment peut-on se tromper ? Il y a des formes, vous savez, après, un peu de lessivage, on peut avoir des amanites tumouche qui sont plutôt oranges. Et donc, là, le principe actif va être composé, l'acidibothénique transformé en musimol, qui va donner vraiment une activité nerveuse centrale, tout à fait atropinique. Autre toxidrome, vous reconnaissez sans doute la mort de Socrate, un toxidrome qui va commencer par des céphalées, par des troubles, ensuite, de la sensitivité, des troubles neuromusculaires, qui va aboutir jusqu'à la paralysie respiratoire. Donc, Socrate, on pense à Siguë. Mais, en fait, il y a l'autre composé qu'on a évoqué tout à l'heure, l'autre plante qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est l'aconyl, qui va donner à peu près ce même type de toxicité neuromusculaire. Donc, deux familles botaniques différentes, mais qui vont converger vers un toxidrome très proche. Alors, pour la grande Siguë, conium maculatum, avec le principe actif conine, ce sera plutôt des fasciculations, des convulsions, donc plutôt des éléments extrêmement de rigidité au niveau musculaire. Et vous savez qu'on pense que Socrate avait pris à la fois de la Siguë, mais également de l'opium pour supporter cette fasciculation. Et puis, la conite, ce sera plutôt de la paresthésie, donc des troubles sensitifs au niveau de la bouche et puis ensuite des extrémités, avec un engourdissement et des diesthésies, des perceptions de la sensibilité, qui vont évoluer vers, en particulier, une toxicologie cardiaque. Donc là, j'ai un cas, et il faut se rappeler aussi, qu'on a soit les feuilles, soit les tubercules qui sont toxiques. Donc, le cas d'intoxication par la conite au niveau des Pyrénées, qui m'avait assez marqué, c'était quasiment un petit film d'horreur, puisque un couple de retraités allait récolter ce fameux coscoï dans les Pyrénées. Et puis, il ramasse, bien sûr, vous avez compris, la conite se trompe et croise une jeune femme qui se promenait par là et qui lui dit, oh là là, mais vous ne connaissez pas la région, vous avez goûté cette spécialité, c'est excellent. Et donc, il lui a donné de la conite à manger. Donc, ça partait assez mal. Fort heureusement, on a le héros de l'histoire, qui est le garde forestier, qui croise la dame, qui lui dit, mais qu'est-ce que vous avez ramassé là ? Si on m'a donné ça, c'est du coscoï, c'est très bon à manger. Il lui dit, mais vous êtes folle, c'est de la conite, vous allez y passer. Aïe, aïe, mais j'ai croisé des personnes qui vont, eux, manger cette salade. Bon, voilà. Donc, ça, c'est mal fini pour les personnes âgées. Donc, faites attention. Il faut toujours penser à ce genre de confusion qu'il peut y avoir quand on prête, quand on donne des conseils aux autres. Il faut savoir ce qu'il va être sûr de son coup. Je passe maintenant aux propriétés. Donc, troisième élément de la clé, les propriétés physico-chimiques, avec le cyanure. Le cyanure, il y a un certain nombre de composés cyanogènes, vous le savez. Donc, le laurier cerise, dont on a fait, à un moment donné, une forme pharmaceutique pour l'antispasmodique, l'eau de laurier cerise, antispasmodique, notamment, anti-prurigineux, qui, donc, vous voyez, dans sa formule chimique, il y a un CN, qui est la partie chimique qui va générer l'acide cyanérique, le cyanure, à partir du prulorazoside. Bon, ça, on imagine mal les gens en manger, quoique la baignoire, mais elle est très, très amère. La drupe est assez amère. Plus en plus questionnant, c'est les fameuses confitures à base de noyaux d'abricots, où des fois, vous savez, on casse la drupe pour récupérer l'amande, et l'amande, on la met dans la confiture. Et il y a effectivement des séries de cas. Alors, outre Méditerranée, c'est plutôt donc au Maghème, où il y a des cultivars qui sont riches en cyanure, et il y a des cas d'enfants qui ont eu des cyanoses, des débuts de cyanoses, après avoir consommé 5 à 10 amandes d'abricots. Donc, précaution à avoir, peut-être avec l'évolution, notamment climatique, peut-être on va avoir un enrichissement des amandes d'abricots en cyanure. Et puis, bien sûr, l'amande amère, l'amande amère qui donne son goût au cyanure et qui est riche en dérivés cyanogènes. Amid d'Aline, ça vient bien sûr de l'amande. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces composés que je vous cite, amygdaline, prunazine, sont des composés cyanogènes. Et quand on va en toxicologie rechercher les molécules, on ne va pas rechercher le cyanure, on ne va pas rechercher l'amygdaline, mais on va rechercher, chez le vivant, les conséquences de l'intoxication au cyanure, parce que le cyanure est difficile à mettre en évidence dans un point de vue biologique. On va rechercher les lactates. Donc, petite parenthèse, le cyanure provoque une paralysie de la chaîne respiratoire. Le sujet rentre en anaérobiose et la molécule qui est associée à la anaérobiose, c'est les lactates. Et quand on a des crampes musculaires, c'est qu'on a fonctionné en aérobiose et qu'on a accumulé du lactate. Donc, on recherche les lactates lorsqu'on a une intoxication prétendue, par exemple, avec un extrait d'amandes amères. En revanche, lorsqu'on est en situation médico-légale, les lactates sont bien sûr surabondants après la mort. Et donc, dans ce cas-là, on va faire des recherches spécifiques des cyanures, ce qui est déjà un peu plus compliqué. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle du cyanure, mais on a une famille botanique qui est tout à fait superposée, c'est les rosacées. Alors, bien sûr, il y a des cyanures dans d'autres espèces, mais en France, c'est principalement les rosacées qui peuvent générer ces dérivés cyanidriques. Alors là aussi, une petite particularité, à vouloir associer sur la même diapositive, la digitale et le laurierose. On revient à ce laurierose. Et effectivement, il y a des composés cardio-toxiques qui ne sont pas communs, mais qui sont proches structurellement, qui fait que lorsqu'on veut mettre en évidence une intoxication au laurierose, on va utiliser un kit de détection de la digoxine, qui est le principe actif qui est présent dans la digitale. Pourquoi ? Parce qu'on va jouer sur la réaction croisée de l'anticorps qui est capable partiellement de reconnaître l'oléandrine, le principe actif du laurierose. Et donc, on peut comme ça dépister une intoxication au laurierose grâce à cette réaction croisée. Alors, on ne peut pas quantifier, mais en tout cas, on peut dépister. Je reviens, c'est une clé botanique, donc on essaie de passer de façon un peu transversale. Je reviens avec les solanacées et les alcaloïdes et tropaniques et juste pour montrer qu'on a une homogénéité des principes actifs toxiques et en particulier, c'est l'atropine qui va être présente avec son composé, son isomère optique, l'iociamine. Atropine qui domine un petit peu les intoxications, que ce soit par Belladone, que ce soit par Datura, vous voyez les teneurs. et puis, on a l'autre composé qui est la scopolamine qui est plutôt présente chez l'ajusciam mais qui n'est souvent pas le produit le plus détecté lorsque les patients sont hospitalisés pour une prise de Datura, par exemple. Et donc, là, on va pouvoir suivre l'élimination de ces produits pour ne laisser partir la personne que quand elle aura des taux non détectables dans le sang au moins de ces dérivés trop paniques. Petite histoire aussi qui est intéressante, peut-être en avez-vous entendu parler, c'est des situations, alors je vais vous décrire le cas, quelqu'un qui est employé par la SNCF qui va faire son contrôle de suivi, de maintenance d'être conducteur de la SNCF et puis qui donc va prendre un petit encas, va faire tranquillement sa visite médicale et qui, dans la visite médicale, dans certaines entreprises, on demande de faire un dépistage urinaire des stupéfiants. Et cette personne qui était tout à fait sûre d'elle se retrouve avec des opiacés positifs. Opiacés positifs, là, ça commence à être grave pour la pérennité de l'emploi. Donc la personne, logiquement, demande une confirmation et on lui confirme qu'effectivement, cette personne a bien de la morphine, de la codéine, entre autres, dans ses urines. Alors, fort heureusement, la personne fait un lien entre opiacés, opium, pavot, à penser, bravo, qu'elle avait consommé du sandwich avec du pain, avec des graines de yette, des graines de pavot, et dit, mais est-ce que c'est pas ça qui serait que j'ai été positif ? Alors, c'est un sujet qui a un peu en serre, ce que je vous dis là, mais qui avait passionné un petit peu le milieu de la toxicologie il y a quelques années. Et finalement, vous voyez, 2020 s'est cassé récemment que les choses se sont un petit peu sédimentées, oui, et maintenant, on a des marqueurs assez spécifiques. Donc, certes, quand quelqu'un consomme du pavot ou des graines de pavot, il peut avoir un test positif parce qu'il a bien de la morphine dans les urines. Néanmoins, il va falloir regarder quelle est la cause, quelle est l'origine de cette présence de morphine. Et lorsqu'on a de la consommation de graines de pavot, on doit retrouver un composé traceur qui est la tébaïne qui n'est pas présente lorsqu'on a consommé un dérivé de latex. Vous savez, l'opium, c'est le latex de la capsule. Donc, la tébaïne, si elle est présente dans l'urine, ça laisse penser que c'est bien un consommateur alimentaire de graines de pavot alors que ce qui est absente, ça laisse penser que c'est plutôt un consommateur d'héroïne, par exemple. Et dans ce cas-là, quand on a une suspicion d'opium, on doit retrouver de la noscapine. L'image a été un peu mangée. On doit retrouver de la noscapine dans l'urine du patient. Pour faire très simple, je suis un peu confus. Tébaïne, graines de pavot, noscapine, en plus de la morphine, égale prise. Effectivement, d'opium. Donc, j'en arrive à une ressynthèse. Vous savez, une classification. Il faut toujours qu'il y ait des tableaux dans tous les sens. J'ai retenu ça de la classification. Mes trois clés, l'attractivité, le toxidrome clinique diagnostique et l'aspect analytique. Voilà comment je propose de voir ça. Lorsqu'on a une suspicion d'intoxication avec des baies, des drupes, par exemple, de la béladone, ici, je vais regarder mon tableau clinique. C'est le tableau atropinique. Je peux avoir l'adéladone qui le donne et je vais pouvoir rechercher d'un point de vue analytique, notamment l'atropine. Pour le lorirose, vous avez compris qu'on va avoir une cardiotoxicité qui va être détectable avec un kit de dépistage de la digoxine. Pour la colchie qui donne un tableau hématologique, on va pouvoir rechercher la colchicine. Je suis passé assez vite dessus. Et puis, lorsqu'on aura des intoxications avec du cyanure, par exemple, on aura peut-être un tableau de cyanose, de convulsions et on pourra mettre en évidence en urgence avec les lactates. Et puis, pour des troubles musculaires, après consommation de feuilles ou de racines, entre guillemets racines, on pourra penser à une intoxication par aconite ou par cigu. Et on recherchera notamment la conitine au laboratoire, ce qui est assez facile à faire lorsqu'on est bien équipé. Et donc, qu'est-ce qu'on retort de ce tableau finalement par rapport à la convergence entre la classification toxicologique et la classification botanique ? Eh bien, que les solanacées comme les rosacées ont vraiment un spectre toxicologique et botanique assez commun avec donc solanacées acitropaniques, syndrome atropinique et puis rosacées, intoxication au cyanure et donc intoxication de type éventuellement de convulsions. Voilà, j'espère que ces aspects de toxicologie ont été abordables et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, c'était très clair. Des questions dans la salle, là-bas. Bonjour, Émilien Bouteille. Question, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont toxicoplantes par an et qu'est-ce qu'on leur conseille du coup quand elles mangent de la conitine par exemple ? Alors, il y a deux aspects, les aspects épidémiologiques qui dépendent plutôt des centres antipoison donc il y a des statistiques qui sont faites, alors pas annuellement mais à peu près tous les 5 ou 10 ans. Donc, les intoxications avec décès derrière restent quand même assez faibles, c'est quelques dizaines de cas par a maximum. Après, les intoxications au sens très large, là, je n'ai pas le chiffre en tête. Et après, que conseiller lorsque quelqu'un mange de la conitine, c'est de filer aux urgences et si possible plutôt sur un CHU il y a une réanimation, une réanimation cardiologique. Une question ici au deuxième rang. Oui, bon, est-ce qu'il existe une base de données accessible qui fait le point de tout ça, des espèces, du nombre de cas effectivement par période de temps et des conséquences, etc. Parce que moi, je m'étais posé la question pour le laurier cerise. J'ai un beau frère qui est décédé après avoir taillé sa haie de laurier cerise. Alors, je ne pense pas que ça soit suffisant pour expliquer ça, mais je n'ai jamais pu obtenir de réponse. Alors, j'ai une deuxième question. C'est que je continue à me poser la question de la toxicité de salanome nigrome, la morelle noire, parce que dans tous les pays tropicaux, c'est un légume-feuille très important. Par ailleurs, il y a même des endroits où on fait des confitures avec les fruits, peut-être de certaines variétés. Et je n'ai... Et on dit... On voit écrit partout que la morelle noire est toxique. C'est... Donc, c'est surprenant et je n'ai jamais pu avoir le point sur cette question. Oui, alors, je vais essayer de répondre aux deux. Donc, premièrement, les bases de données, c'est plutôt l'objet d'extraction à l'occasion de thèses d'interne qui font des extractions. La dernière qui a été faite, c'était plutôt sur les champignons au niveau européen. Donc, moi, je n'ai pas accès à... Enfin, c'est plutôt les centres antipoison, je ne fais pas partie des centres antipoison qui peuvent faire ce type d'extraction et donc, c'est des extractions par période donnée. On n'a pas d'extraction globale sur des longues périodes. Concernant le solanome nigrome, effectivement, c'est partie de toutes ces plantes dont on dit qu'elles sont toxiques mais dont les teneurs propres en alcaloïdes ne sont pas très importantes. Donc, tous les cas qui sont avec suspicion d'intoxication au solanome nigrome qui remontent sur la phytoliste ne sont pas suivis d'intoxication majeure. Donc, je pense que lorsqu'on en consomme accidentellement, il n'y a pas de toxicité majeure, peut-être un petit désordre digestif. Après, est-ce que vous me demandez si je recommande de faire des tartes avec la solanome nigrome, je ne permettrai pas de... Je n'ai pas les éléments pour vous conseiller ou de les conseiller. Une question deuxièmement. Oui, merci. Serge Gesser de Jean-Ciela. Dans la continuité du premier intervenant par rapport à la toxicité, deux points. Quelle partie des pharmaciens a la connaissance en fait de... Est-ce que c'est une très grande partie ou aujourd'hui est-ce que ce n'est pas tant que ça ? Et le deuxième point, c'est est-ce qu'en manipulant des échantillons, etc., ça peut causer une légère toxicité ou pas tant que ça ? Malheureusement, l'évolution des études et le niveau d'exigence sur des matières cardinales par rapport à l'actualité de santé publique fait que les pharmaciens ont une formation beaucoup moins poussée qu'il y avait quelques dizaines d'années. Donc ça, c'est un premier point. mais il reste quand même des pharmaciens motivés qui continuent à œuvrer là-dedans. Mais effectivement, vous rentrez dans une pharmacie notamment en ville, vous avez peu de chances d'avoir un pharmacien qui sera comme ça opérationnel pour identifier une plante. Le deuxième aspect, c'était sur le risque de se contaminer en touchant une plante. La plupart des plantes qui ont un toxique qui nécessite de pénétrer dans l'organisme, un toxique systémique, il n'y a aucun risque. Je disais même, on peut goûter une baie de Natura et la cracher ensuite, il n'y aura pas de souci. Par contre, c'est un peu différent de la phototoxicité, la toxicité de contact où certaines plantes, on peut penser aux euphormes en particulier, ou d'autres qui, simplement par contact, vont ensuite avec une exposition au soleil donner une réaction cutane, une phototoxicité. Donc ça, ce sont deux aspects très différents. Et pour revenir au cas du laurier cerise en taillant la haie, il est très peu probable que ce sont les vapeurs de cyanure qui provoquent le décès. Peut-être que c'est l'effort d'avoir fait ça dans certaines conditions. Ici, Eric. Alors, concernant ce qu'on peut leur conseiller aux gens qui ont été des intoxications, c'est au moins leur prescrire des cours de botanique remboursés par la Sécurité sociale. Sinon, moi j'avais une question concernant les plantes qui sont données, c'est des plantes qui sont relativement communes. Comment on traite la question des espèces exotiques que les gens peuvent avoir achetées chez le fleuriste ? Comment vous avez du coup l'info là ? Alors, j'ai très peu de retours dans mon expérience personnelle. Il y a quelques cas importés. Pour rassurer tout le monde, la prise en charge est toujours symptomatique. La règle cardinaire de la médecine, c'est la prise en charge symptomatique d'abord. Si on dispose d'un antidote, je pense à la colchicine, on va tenter de l'administrer. Il y a très peu d'antidotes aux espèces végétales. Donc, ce sera toujours des supports soit symptomatiques, soit réanimatoires poussés, dans le cas de la conite, par exemple. Après, à ma connaissance, là aussi, je ne prétends pas avoir la vision complète des centres antipoisons. On n'a pas de situation de plantes exotiques extrêmement dangereuses qui ont donné des décès en France. Dernière question, André, au deuxième rang. Il y a les cucurbitas qui sont importées et qui maintenant poussent en France. Et quand elles sont amères, on mange les graines. On ne mange pas les cucurbitas. Les cucurbitas. Les courges. Les cucurbitas. Et quand on mange des graines et qu'elles sont amères ou quand on mange une courge qui est amère, il ne faut absolument pas l'avaler. Il faut la rejeter parce qu'elle contient de la cucurbitine qui est très toxique pour le foie. Et donc, il y a des... Pas chez nous, actuellement, mais dans les pays africains, il peut y avoir des décès qui sont causés par la cucurbitine. Bon. Très bien. Alors, une dernière et puis... Question rapide, réponse rapide. Oui, moi, ce n'est pas vraiment une question. C'était juste pour répondre à M. Chauvet. Il y a quelques années, j'ai lu dans la littérature effectivement qu'il y avait eu un empoisonnement d'une personne en taillant son laurier palme. Il avait taillé toute la journée. Ses gants étaient imbibés de jus de sève. Et en fait, il s'est donné un coup de sécateur dans la main. Et en fait, il a été hospitalisé. Et ils se sont rendus compte qu'il avait une teneur, donc un début d'intoxication par les dérivés au cyanure. voilà. Et juste une petite parenthèse, j'habite le Poitou, j'ai vu des recettes dans lesquelles on mettait des feuilles de laurier dans le riz au lait pour donner un léger goût d'amande amère. Voilà, une ou deux. Et puis, pour ce qui est des graines de pavot, il y a une clinique de phase 1 à Poitiers qui a eu il y a quelques années une personne âgée qui s'est présentée pour faire des tests cliniques. Et bon, effectivement, on fait des prises de sang pour voir si les gens n'eusent pas de produits. Et c'était exactement le même cas. Donc la personne ne comprenait pas jusqu'au moment où on a compris que c'était son petit péché mignon d'acheter un pain aux graines de pavot tous les jours. Merci beaucoup. Merci Olivier. Merci de votre accueil. Applaudissements ...